Donc à dix mois des élections, on se retrouve à une quinzaine, et voilà, donc le sujet de discussion c'est celui-là, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en face, que les habitants réagissent, François ne peut pas se présenter seul et gagner comme ça facilement, après tout ce qui s'est passé, les élections, de cette manière-là. Et là, on a parlé de démocratie participative, ça fait déjà plusieurs fois que c'est un véritable effort pour moi de mettre ces deux mots juste à coller l'un derrière l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a trouvé plein d'adjectifs à la démocratie représentative, délibérative, participative, démocratie directe, démocratie liquide. A priori, ça sent mauvais, du coup, vous savez qu'on essaie sans arrêt de qualifier un mot comme ça, qui a priori en soi a tout ce qu'il faut, démocratie pour le peuple, pour le peuple, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, il y a besoin de le qualifier. C'est que ça pue, a priori, il y a un loup, du coup, il y a des gens qui essayent de jouer avec ce mot-là, donc voilà, c'est un peu l'objet de ces conférences, mais on discutera tout à l'heure pour savoir si vous en êtes d'accord, mais a priori, il y a un truc qui n'est pas très clair, quand même, sur le table de démocratie. En général, je fais un petit jeu, on arrive en revanche, je demande aux gens qui estiment être en démocratie. En général, les gens sont plutôt conquis, il n'y a pas trop de surprises, les gens, en général, disent qu'ils ne sont pas en démocratie, mais... Il y en a qui pensent être en démocratie ? On vit en démocratie ? Non ? Alors que j'ai dit ça, c'est un peu compliqué de... C'est assez complexe, mais on en discutera. Avec plaisir. Ils ont des degrèves. Parce qu'il y a pire au sein. Il y a pire. On n'est pas dans le troisième sous-sol, on est dans le deuxième sous-sol, je suis d'accord. Donc voilà, donc démocratie, les gens, on reparle de démocratie participative, et puis il y a quelques-uns à dire, c'est bon, Ségolène nous l'a fait, François nous l'a fait, on va arrêter avec ça, quoi. La démocratie participative, on va arrêter d'en parler, on va le faire. Donc c'est la proposition que je me suis permis de faire dans ce petit groupe de 15. Donc la proposition consistait à faire la chose suivante, c'était d'organiser une première réunion publique, et de se mettre devant les habitants en leur disant qu'on n'avait ni programme, ni candidat. Donc là, la moitié de la salle est sortie, on nous traitant de débile, voilà, qu'on allait passer pour des cons, et on est resté à 5-6, autour de cette idée un peu étrange, de se présenter devant des habitants en leur disant qu'on n'avait ni programme, ni candidat. Alors une fois qu'on a dit ça, après il faut le faire.